En matière budgétaire, notre Parlement doit être au centre du jeu. Depuis les années 70, la part du budget européen, financée par des ressources propres, c'est-à-dire des apports abondant directement le budget européen, n'a fait que baisser, pour atteindre aujourd'hui seulement un quart du total des recettes. Pour le reste, nous devons, tous les 7 ans, mendier aux États membres afin de débloquer les fonds nécessaires à la mise en œuvre des politiques européennes. Il est inacceptable que le Parlement européen soit le seul Parlement au monde à ne pas avoir la main sur les recettes de son budget. N'ayons pas peur des mots, c'est une anomalie démocratique et même un mépris des prérogatives des parlementaires européens, ainsi que des traités. C'est une question de souveraineté du Parlement, mais c'est aussi une question de souveraineté du peuple européen. Assumer le rôle qui est le nôtre, cela commence par assumer le caractère éminemment politique de tous les dossiers relatifs aux ressources propres. Aucun dossier touchant au revenu et à l'indépendance du Parlement européen ne doit être considéré comme technique. La technicité d'un texte, c'est à nous d'en juger. Le Parlement n'est pas chambre d'enregistrement. Et les parlementaires directement élus par les citoyennes et les citoyens de l'Union doivent pouvoir contrôler et modeler les futures recettes du budget européen. Aussi, rappelons aux chefs d'État et de gouvernement que l'Union, que nous entendons bien nous assurer que l'engagement pris en décembre 2020 dans l'accord interinstitutionnel soit respecté. Notre message est limpide, il est constant. Nous voulons un budget indépendant du bon vouloir des États et des égoïsmes nationaux. Pour y arriver, nous exercerons sans exception la totalité des prérogatives qui sont les nôtres. Je vous remercie.